Musique Bienvenue à toutes et tous à ce 39e Café historique, la troisième de notre saison 2023-2024. Et l'avant-dernier, je vous l'ai dit la dernière fois, je ne m'appelle pas Dominique Michel, c'est vraiment l'avant-dernier. Aujourd'hui, la culture va faire bon ménage avec les sports. Souvent, il y a des petits antagonismes entre les deux, mais ici, aujourd'hui, rien de ça. Et comme vous l'a introduit Caroline, on va parler des équipes sportives qui ont agrémenté et continuent d'agrémenter la vie du Séminaire Saint-Georges, à l'époque, devenu à 90-91, de mémoire, le Cégep Beauss-Appalaches. Alors, ces équipes-là ont toutes une chose en commun, elles portent le nom des Condors, et on va voir pourquoi tout à l'heure là-dedans. Avant même l'arrivée du sport organisé dans la vie du Séminaire Saint-Georges, la pratique des sports était fortement encouragée. J'ai étudié là, comme plusieurs dans la salle et tout le monde ici, et on était encouragée à faire du sport parce qu'on disait que ça favorisait l'éclosion d'une âme saine dans un corps sain. C'était-tu pas beau d'entendre ça de même là-dedans? Alors, pour nous guider dans cette démarche, dans cette histoire aujourd'hui, mes trois invités, à ma gauche, faisant tant... Yves Pelletier, à ma droite, Gaétan Mathieu et Michel-Jacques. Et d'habitude, je vous présente, je dis qui ils sont, puis je donne tout le panéryrique. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on va commencer avec ça, c'est eux autres qui vont se présenter, qui vont nous dire, qui vont nous parler de leur parcours à l'intérieur de l'institution, les fonctions qu'ils y occupaient, et également l'implication au niveau des sports. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à préciser que même si l'habitude de le besoin du déroulement, c'est qu'on a divisé les choses en chapitres, et je m'adresse à un invité, puis on parle de ce sujet-là. Une fois que c'est fini, on passe à l'autre invité, à l'autre invité. Aujourd'hui, mes trois invités ont chacun des secteurs précis qu'on s'est alloués ensemble quand on s'est rencontrés, mais leur pratique n'a pas été limitée à un seul sport. Alors, ils ont été mêlés à l'organisation, ils sont occupés à la fois de football, de basketball, de hockey, n'importe quoi. Alors, ils vont pouvoir intervenir l'un et l'autre, et je leur ai dit, lui, il parle de telle affaire, vous avez une chose qui peut bonifier sa réponse, vous embarquez là-dedans. Alors, ça va être un peu dans l'ordre et dans le désordre, mais ça va être un désordre relativement bien contrôlé ensemble. On va s'organiser avec ça, vous allez voir, il n'y aura pas de problème majeur. Je vais mettre mon cadran à côté pour m'assurer qu'on suit bien l'horaire. Alors, on va commencer en parlant de hockey, parce que le hockey, à la base de tout, on sait qu'au Québec, c'est notre sport national, tout le monde jeune, il n'y a pas grand monde qui n'a pas joué au hockey dans sa vie, à un moment donné. Alors, on va parler de hockey, et pour parler de hockey, on va s'adresser à notre ami Yves Pelletier. Yves, avant de commencer d'entrer dans le vif de notre sujet, ton parcours dans l'histoire du séminaire, je sais qu'on aurait, on pourrait faire un café historique et un clôture, mais on va essayer de résumer ça en quelques mots. Ton parcours dans l'histoire du séminaire et l'organisation des sports. Bien, j'ai étudié au séminaire en 1955. En 1956, un événement extraordinaire pour nous autres, je vois pour l'équipe du séminaire, et puis on a joué au Colisée de Québec. C'était à peu près la seule de la certificielle qu'il y avait dans la région. Après ça, quand je suis revenu travailler en 1963, on avait une équipe de hockey, j'ai eu à peu près la meilleure équipe de hockey qui ne se faisait pas au Québec au niveau junior dans le temps, avec Roger Lachance, Marc Lachance, Fauché, Dysbarton, Lagueux, si jamais ils écoutent les noms, ils vont se reconnaître, Boulay, Jules Michaud, etc. Il n'y avait rien qu'une faiblesse. On avait une faiblesse dans le but. Bien, je ne veux pas nommer deux gardiens parce que ça serait mal vu. Mais il y en a un que vous connaissez comme il faut, puis je vais le nommer parce que vous pourriez l'agacer si vous le voyez, parce qu'il n'est pas dans le domaine du sport beaucoup. C'est Daniel-Yves Lessard. C'était lui le gardien de vie. Bon, je ne veux pas trop m'étendre, mais le hockey a toujours été un sport. C'est notre sport national, et puis le Seminat Saint-Georges mettait les efforts voulus pour que ça reflète un peu ce qui est à l'institution aussi. On a toujours eu du hockey. Et puis quand... En passant, j'ai engagé tous ces gars-là, moi, là... Bien, peut-être pas Gaëtan Mathieu, mais Michel Jacques. Puis j'avais été chercher Benoît Gravel. Avec Benoît, on a fait un parcours dans le hockey, dans le football. Lui, plus football. Et puis après ça, bien, on a toujours engagé des anciens. Juste une petite note en passant. Ce que le conseil d'administration du Cégep a oublié de faire avec l'UDG. Merci. Après ça... C'était son petit côté éditorial. Oui. Mais je voulais la passer. On a engagé Michel, puis on a engagé Damien Lardé. On avait un éventail pour couvrir tout le sport. Puis Gaëtan Mathieu a été dans le football, dans les premières armes, avec Benoît. Yves, je t'interromps. Excuse-moi. Tu as parlé déjà... Avant même qu'il y ait des ligues organisées, le hockey, c'était assez important. On a parlé. Tu as parlé de... des équipes qui réussissaient très bien. Et il y a même des équipes qui se sont signalées au fameux Tournevoix-Combré. Si ma mémoire est bonne, il y a eu des victoires. On a gagné deux fois le Combré. Les années 60, 68, 69, 67, 68. Mais pour ça, je dis, on avait des grosses équipes parce que c'était des jeunes. Et puis, je vois qu'on a des seniors, des matures. Mais on avait gagné deux fois. Puis, il y a une année, je pense, c'était contre la guerre avec une Manoir Chaudière. Oui, oui. Une équipe de Manoir Chaudière. Oui. Puis les jeunes du Séminaire. Oui. Là, ça brasse. Après ça, le gros hockey qui s'est fait, c'est... Quand on a fait le 3A, le 3A, c'est... On voulait compétitionner junior-majeur. Et puis, on avait des règles. On parle, dans plusieurs sports, on parle du 2A puis du 3A. C'est quoi la différence entre les deux? Ah, c'est le niveau de performance. OK. Plus il y a de lettres, plus le niveau est fort? Oui. OK. On a parti le 3A avec Serge Chavard, qui était président. Et puis, une petite anecdote. J'ai jamais été un gars d'écriture ben, ben, comme Pierre. Puis quand j'avais été à Montréal pour soumettre la candidature du Séminaire Saint-Georges, mon dossier avait une page et demie. Les autres dossiers avaient 80, 90 pages. Ça fait que Christian Pellchat m'avait demandé si tu vas avec ça. J'ai dit, vous voulez une équipe de hockey? C'est la glace, vous allez la voir. C'est tout. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Mais là, c'était une ligue au niveau... C'était toutes des équipes dans des collèges? C'était tous des collèges. On était le seul collège privé contre des sujets publics. Il y en avait combien d'équipes, à peu près, à ce moment-là? On était six. Te souviens-tu des noms, en gros? Saint-Jérôme, Nimoilou, John Abbott, Saint-Laurent. Non. Alors, vous étiez quasiment la seule équipe en dehors des grands centres urbains. La seule équipe. Qu'est-ce qui vous avait incité à dire on embarque dans ce ligue-là? Vous aviez été sollicité ou c'est vous autres qui avez initié le mouvement? C'est nous autres. Parce qu'on avait un conseil d'administration. On avait une couple de prègres qui aimaient beaucoup le hockey. Et puis, on avait lancé dans l'aventure avec le financement de l'œuvre Saint-Jean. Et puis, on avait mis les moyens. Et les moyens, nous autres, on avait une population environnementale de 50 000 de population. Et puis, Saint-Laurent, qui était le seul cégep francophone à Montréal, il y avait 2 millions. Alors, il critiquait nos méthodes de financement jusqu'à temps que Saint-Laurent, le responsable du départ, du départ de la ligue. Je n'ai pas peur de le dire. Et puis, la ligue a tombé parce qu'on était le cœur de cette ligue-là, nous autres. On avait, on avait du guts, on avait de la pensée. Et puis, la ligue a tombé à cause de ça. Tout ce que je veux vous dire, la dernière chose concernant le 3A, toutes les initiatives qu'on a prises dans notre ligue 3A ont été reprises par le junior-majeur. Puis, je félicite l'ancien président du junior-majeur de les avoir mis en place. Question des études, question des bagarres, puis question du comportement en général, ils ont tous suivi et ont suivi exactement ce qu'on avait dans le collégial 3A. Mais là, Yves, votre recrutement, vous autres, pour former, est-ce que c'était limité à la région de la Beauce ou vous pouviez recruter des joueurs de n'importe où dans la province? Non, non, c'est justement, c'est pour ça. On est allé à la grandeur de la province. On a eu des joueurs de la Bithibé, du Saguenay, et c'est là notre force. Après ça, on a eu... Mais là, le litige, il reposait sur le fait que vous autres, vous traitiez les joueurs un peu différemment des autres équipes. On peut en parler de ça un peu, là? On payait la scolarité puis on payait le logement. OK. Alors, les joueurs qui s'engageaient à venir jouer ici, les frais qu'on avait pour étudier au séminaire, c'était privé à ce moment-là. Ils étaient assumés par l'équipe, le directeur. Et dans les autres cégeps, ça ne se faisait pas de même. Dans les autres collèges. Les autres cégeps, ils n'ont pas de frais de scolarité. OK. Oui, c'est public, c'est vrai. Ça tombait sur le logement. OK. Mais comme ça... Ce traitement-là que vous donniez à vos équipes, vous l'a reproché. Oui. Puis c'est là que le litige a commencé qui a amené jusqu'à votre retrait et la fin de la Ligue. Puis l'année suivante, la fin de la Ligue. Mais l'équipe performait bien dans cette Ligue-là à l'époque. On a gagné deux fois le championnat sur les années qu'on était là. Et puis on a toujours fait les play-offs, excusez le terme. Et puis on a participé deux fois au championnat canadien. Une fois à Saint-Georges puis une fois à Saint-Hyacinthe. La troisième fois, c'était un débat qui a fait que c'était dans l'Ouest canadien. Puis comme on était une ligne débutante, les sous n'étaient pas tout le temps là. Alors, on n'avait pas pu aller. OK. Mais là, oui, vas-tu? Je pense qu'on peut s'il y a aux Canadiens. On avait quand même fini le deuxième aux Canadiens en 84, là, à Saint-Hyacinthe. On avait perdu contre Saint-Hyacinthe. Oui. Mais il y a deux années aussi que l'équipe avait gagné le championnat provincial. OK. Bon, cette ligne-là, ça a duré une douzaine d'années à peu près. 12-15 ans, c'est pas grave, le chiffre est prévenant. 6. 6? Ah oui? 78 à 84. OK, OK. 78. J'avais vu 72, mais je me trompais. C'était pas la même affaire. Excusez. Merci, monsieur, de la précision là-dedans. À 84, on sortit, là. Mais il continue à y avoir du hockey au séminaire, là. On joue encore au hockey. Il y a des équipes là-dedans, là. Oui, oui. Il continue à y avoir du 2A. Après ça, il y a eu un arrêt. Puis là, il y a un... C'est... C'est du bon calibre, là, le hockey. Là, ça revient en... Mais là, de 84 jusqu'à 2020, on n'est pas dans aucune ligue, rien. On n'est plus dans le hockey organisé, là, je parle là-dessus. Mais il se fait, comme on dit, il se fait du hockey quand même. Oui. Mais là, en 2020, la décision est prise. On retourne dans une équipe, là, de CEGEP, une ligue organisée comme telle, là. Oui. Qu'est-ce qui a amené, finalement? C'est une nouvelle ligue qui a pris naissance. C'est une... Qui a initié ça? Puis comment... Pourquoi que le séminaire... À l'époque où... Non, 2020, c'est CEGEP. Excusez. CEGEP a décidé d'organiser ça. Alors, nous autres, on est sortis un peu du décor, là. Oui. On est moins au courant. Mais c'est ceux qui ont des budgets, d'abord. C'est ça. Et puis, c'est un bon calibre. C'est du 3A qu'on dit, là? Oui. Puis ici, il y a encore une particularité, c'est que c'est une équipe... D'abord, il y a avant tout d'étudiants. Oui. Alors qu'ailleurs, c'est une équipe civile, la plupart. Ah oui? Oui. OK. Alors... Mais on avait fait... Je sais que CEGEP avait fait les demandes pour jouer dans la ligue collégiale, mais ils ont été retoussés, je pense, deux fois. C'est pour ça qu'ils sont retournés vers ça, mais tout en conservant le côté études puis du ça, là. OK. Là, la ligue actuelle, elle existe. Elle a 13 équipes. Ça, je ne sais pas le nombre d'équipes. Oui, il y a 13 équipes que je disais, là, parce que j'avais fait une petite recherche. Mais je sais qu'on a été dans les séries puis en semi-finale... C'est ça. ... les deux fois, là, quand on... Puis cette année, l'équipe performe très bien. Même... J'écoutais des nouvelles ce matin à la radio puis on parlait, là, de victoires flamboyantes, X victoires consécutives. Alors, la pratique du hockey au séminaire et au CEGEP, ça a été important et ça se continue. Bien, c'était important parce que moi, je pense qu'autant au football qu'au hockey, on a un pourcentage X d'étudiants qui n'auraient jamais fait d'études si on ne les avait pas entraînés comme il faut dans le hockey et dans le football. Puis, on peut être fier de tout ça. Il n'y avait pas eu l'obligation de performer au niveau académique parce qu'il fallait qu'ils performent au niveau académique s'ils voulaient avoir le droit de pouvoir continuer les sessions subséquentes. C'est ça, c'est ça. C'était pas des... C'était l'académie qui préconisait puis ça prévalait. Là, Yves, je lisais dans le journal de Québec il y a quelques jours, il y a un projet d'une ligue universitaire de hockey au Québec qui serait un peu de niveau ou qui voudrait être l'équivalent du hockey junior majeur qui ressemble aux États-Unis. Il y a beaucoup, beaucoup... Le hockey collégial universitaire est très important. C'est-tu quelque chose que tu vois possible ou bien non, se battre contre le junior majeur, ça va être très difficile? Ils se battront pas contre le junior majeur. Ils vont être... Ils vont être un suivi du junior majeur. OK. À l'heure actuelle, dans le junior majeur avec l'avènement de toutes les techniques modernes, quand le gars, il part de Rwanda puis il s'en va jouer au Cap Breton. C'est comme Montréal-Miami, ça, là. En autobus? En autobus. Mais il a son ordinateur et puis ils ont des conseillers pédagogiques. Alors, il étudie comme il faut. Donc, il passe des cours au cégep. OK. Puis après ça, il s'en va à l'université. OK. On a une université francophone au Québec qui est Trois-Rivières puis ils gagnent le championnat à peu près tout le temps. OK. Parce qu'il y a des anciens de junior majeur. OK. La seule équipe qui est francophone, c'est Moncton après. Les autres sont toutes anglophones. OK. Alors, si, si. Mais ça coûte cher faire du hockey aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes au courant, là, mais acheter un hockey en bas de 300 $, là, vous n'avez plus beaucoup, hein. Alors, pensez-y à 300 $, là, une palette, quand le gars se fâche puis elle casse tout le but, là, le père qui était en arrière, là, il est pas trop content, là. La valeur pour une institution comme je me mets à l'époque du séminaire, là, de dire, c'est une institution privée qui avait pas besoin de ça, de ça, l'idée, la valeur de rentrer dans du hockey, dans du sport organisé, tantôt, on pourrait mêler les autres sports, ça apporte quoi à l'institution? C'est un plus? Oui, c'est un plus. Il y a de la vision, c'est bien sûr, à l'intérieur des gens qui font l'information sportive, mais ça apporte plus que ça, ça apporte de l'énergie dans l'institution et puis ça coûte cher un peu, là, mais... Mais c'est pas une dépense d'un investissement, finalement. C'est ça. La renommée, ça donne de la visibilité à l'institution, ça peut attirer des gens à venir s'inscrire ici qui seraient pas nécessairement du coin de la région. OK, c'est ça. C'est le rayonnement là-dessus. Yves, on a fait le tour du hockey, tu pourras revenir tantôt quand on va parler... J'ai vu parler aux autres. On va te faire parler tantôt pareil. Gaétan, on va parler football avec toi pour commencer là-dessus. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, ton parcours, t'es arrivé au séminaire comment puis t'as fait quoi? Moi, je suis originaire de Beauceville. Je sais que c'est populaire partout. Puis moi, j'arrivais, quand je suis arrivé au séminaire Saint-Georges, j'arrivais du collège des Frères Maris à Beauceville. J'avais fait le cours classique, trois ans, puis les deux dernières années, j'ai fait ça ici. Je suis arrivé ici en 68-69. Puis en 68-69, évidemment, j'étais étudiant puis on faisait du sport pour la fun. Puis on avait trouvé dans ce qui était l'ancienne chambre des joueurs des Condors qui est encore existante, des équipements de football. Ils venaient d'où? Ils venaient de la polyvalente, pas de la polyvalente, mais de la commission scolaire. OK. Je pense que ça avait été emprunté pour faire un petit match amical dans les années antérieures puis c'était... C'était resté là. C'était resté là. Ça fait qu'on était une gang qu'on aimait ça de football. Ça fait qu'on a demandé la permission pour prendre des équipements puis tout ça. Sauf que ça a été bien le fun, mais je ne sais pas s'il y en a qui avaient entendu parler de ça à la commission scolaire. Ils sont venus les rechercher. OK. Donc on a tombé plus d'équipements. Puis on avait un nouveau prof d'éducation physique qui s'appelait Benoît Gravel au secondaire. Là, on était encore au secondaire qui était là. Ça fait qu'on lui avait demandé de faire des pressions pour acheter des équipements. Ça fait qu'on les a eus l'année suivante. Là, on a organisé un match contre la polyvalente Saint-François-Beauzeville. Après ça, nous autres, on est allés au collégial. On a tous gradué au collégial, mais là, on n'avait pas d'équipement au collégial. On est allés voir Yves. Bien, je pense que c'est Ben qui avait été voir Yves pour avoir des équipements. Mais évidemment, c'était tout le temps l'année suivante qu'on avait des équipements. Mais en attendant, nous autres, on était retournés au secondaire pour jouer contre une équipe civile à Beauport. Là, on avait des gens comme Raymond Rancourt pour faire le terrain, pour faire toutes sortes de choses, son frère, Claude, puis un Bérubé qui travaillait comme animateur au secondaire. Puis on avait même Yvon Bureau, je pense, qui était prêtre à ce moment-là. On avait organisé une équipe pour aller à Beauport, mais là, on n'avait pas de transport. Ça fait que là, Claude Rancourt, le notaire Rancourt, il emprunte, lui, il était arbitre de football, il emprunte le gros station wagon de son père. Bérubé, il emprunte le char de sa blonde, puis finalement, je ne sais pas s'il y avait un autre auto, mais en tout cas, c'est les deux autos que je me souviens. Ça fait qu'on était cordés, couchés dans le station wagon, mais c'était un gros station wagon. Puis Bérubé, il avait rempli son char plein de gros gars. Ça fait qu'on a été jouer, puis en revenant, Bérubé, il y a un accident avec le char de sa... Ce n'est pas un gros accident, mais il avait brisé le char. C'est un anecdote, mais c'était pour vous dire qu'on est parti de loin pour... C'est une équipe, il y avait... C'était vous autres qui vous étiez monté une équipe, qui vous organisait, qui vous coachait, qui... On n'avait pas de coach. On avait été demandé à Benoît, mais Benoît, il coachait au hockey dans ce temps-là. Il venait de temps dans ce temps-là du midi nous dire des affaires parce que lui, il avait joué au séminaire de Québec. Puis quand on est arrivé au collégial, là, Benoît, il est venu plus régulièrement, puis il a organisé au collégial la deuxième année quand on a eu les équipements, quand il avait réussi à avoir les équipements, une partie contre l'éducation physique de l'Université Laval. OK. Son frère Jean-Charles, l'enseignant de l'Université Laval, c'est vrai qu'il était venu jouer contre nous autres, mais tu sais, on n'était pas de la même âge tout à fait, on a mangé de maudites. Votre première game à Beauport comme vous lui parliez de cordée, avez-vous gagné? Je me souviens que ça avait été un match serré, mais je ne me souviens pas qui avait gagné. Mais je me souviens. Contre la polyvalente Saint-François à Beauceville, on les avait battus amplement, mais contre Beauport, je ne me rappelle pas exactement. Ce que je me rappelle contre Beauport, c'est qu'on jouait sur un vrai terrain de football où est-ce que c'était mou au sol, tandis que nous autres ici, où est-ce qu'on jouait sur le terrain, il y avait du cap, il fallait faire attention où est-ce qu'on tombait pour ne pas se faire mal. On avait des carbines de roche entre les deux. Ça fait qu'après ça, moi, je suis allé à l'université. Je pense que je dois être un des premiers qui a joué au football à l'universitaire à l'université de Sherbrooke. J'ai joué deux ans. À ce moment-là, il y avait Bob Mécoloch, moi, puis Jacques Roy, un gars de Saint-Prosper, qui a été à l'université. Puis pour te dire comment on ne connaissait pas bien ça, c'est que la première réunion qu'on va à l'université de Sherbrooke, il y avait tous des équipements détendus à terre. Là, il y avait deux équipements. On se pose, c'était quoi ça? Ça servait à quoi ça? Ça fait que là, on s'est mis à observer les gens. Ils en prenaient. On en prenait, nous autres aussi. Mais vous ne saviez pas quoi dans la série. C'était des hanches puis un protecteur pour les hanches avec des culottes. puis on ne savait pas que ça existait parce que nous autres, on jouait avec des gilets de hockey puis des épaulettes de hockey en jeans. Vous savez que c'était différent. C'était très baisé. C'était très baisé. Alors là, on en vient à former une équipe puis à participer à l'organiser. L'équipe s'est formée de façon officielle, en tout cas d'après les recherches qu'on a faites en 73. En 73, il y avait des parties avant ça, mais c'était plus des parties hors concours. En 73, on était une belle ligue organisée. Puis si je me souviens bien, C'est toute une ligue de des équipes de collègues, d'institutions? Genre Victoriaville, Alma, La Poquatière, des choses comme ça. Puis je pense qu'il y avait Limoilou dans ce temps-là. C'est la ligue de football de la Rive-Sud. C'est la ligue de football, je pense. Oui, je pense que c'était la ligue de football de la Rive-Sud. Michel, lui, il a joué. Moi, j'étais parti en 73, 74, 75, c'est-à-dire 112, 73, 74, j'étais à l'université. Michel, je pense qu'il est resté en 72, 73. Oui, je pense que tu as fait deux ans de plus après. Oui, oui. Ce qui fait que... Puis on a gagné les championnats, là, j'ai la liste à un endroit. OK. On a gagné les championnats en 73, 74, on était le championnat de notre ligue, là. 77, 77, on a joué contre Lenoxville parce qu'il n'y avait pas de 3A dans ce temps-là pour aller au bol d'or. Puis, évidemment, on s'est fait ramasser solide. Après ça, on a été au bol d'or en 79, on a gagné contre Saint-Laurent. En 80, on a été au bol d'or. On a gagné contre Grasset. En 82, on a été contre le Vieux-Montréal, on s'est fait trosser. En 85, on a été contre... Là, on était dans le 3A parce qu'en 83, on était dans... À partir de là, on était dans le 3A. En 83, ça passe au 3A. Oui, c'est ça. Puis, une anecdote, en 83, c'était... On était dans le 3A puis Ramon Rancourt, qui revient, qui a toujours été présent, qui était ingénieur, puis ça, il avait fait les plans pour le stade qu'on a actuellement. OK. Puis, en 84, la première partie, une des premières parties... La première partie, on a inauguré le stade à ce moment-là. Mais là, moi, je me souviens un peu parce que j'aimais le football aussi, j'allais très avant. Il y a un bout de temps, là, si on prend le terrain du séminaire, le terrain, il était comme ça, dans le sens, là, nord-sud, sud-nord. Puis là, il est S-Ouest, là. C'est pour... Oui, bien, il a été... C'était le fun, on avait un but, on s'installait dans un but. Oui, il était nord-sud, puis il arrivait comme à la Raybal. Oui, oui, OK. Après ça, il a été en diagonale. Et on partait de la même endroit, pas loin des sapins, puis on s'en allait en diagonale. Là, on a fait des corvées de roche. Après ça, là, on a fait de l'autre côté, puis là, on a fait avec le... voyons, le cultivateur du cégep, parce qu'il y avait du séminaire. Dans ce temps-là, on reconnaît le terrain. On l'a fait plusieurs fois, ça aussi. Mais c'était tous des billes, là. Tu sais, c'était tous des joueurs qui venaient, puis le cultivateur, il apportait les couines. Nous autres, on le faisait. Il allait les prendre dans la prairie, là. OK, OK. C'est un petit peu, là. Parce que là, on n'a pas suivi l'ordre, mais ça, c'est pas grave. Moi, ils vont m'adapter, OK? Bon. La Beauce, c'est pas une pépinière de joueurs de football, là. Là, ça se fait à bout de bras, là, comme on le voit. Le recrutement des joueurs, quand vous êtes rendu dans des équipes 3, puis tout, le recrutement se fait comment? Au début, là, quand on parle des années, aller jusqu'en 83, là. Oui. Avant de rentrer dans le 3. C'était des gens qui étaient dans le séminaire. On arrivait, on voyait un gros gars. Hé, as-tu déjà joué pour pouvoir? Non, viens, on va te le montrer. On jouait au basket intramural. Il y avait un gars qui était bon en défensive. Il intercepter les pâtes. Hé, viens, il est rapide, tu vas jouer demi-défensive. Oui, mais il dit, jamais jouer. On va te le montrer. C'était ça. De 73 à 83, c'était ça. C'était tous des gars de la Beauce. On avait quatre gars de Québec, mais c'est parce qu'ils avaient été pensionnaires au secondaire, puis ils avaient aimé ça. Puis là, ils venaient au collégial, puis on les recrutait. Puis il y avait une équipe, les Vaux-Tours. C'est parce que, tu sais, je t'ai parlé au début qu'on était au secondaire, puis à un moment donné, quand on est allé au collégial, il restait une équipe. Au secondaire, les Vaux-Tours, ils ont continué avec Roger Lachance, puis nous autres, on a continué avec les Condors au collégial. Ça fait que, à partir de 83, on faisait du recrutement, mais notre recrutement, on était chanceux dans ces années-là de 83 à la 90, 10 à peu près. On avait à peu près 60 à 65 % de joueurs locaux parce qu'on avait essayé de développer le plus de football dans des, comme Saint-Martin, Saint-Prosper, Beauceville. Les polyvalentes sont mis en mode des équipements. C'est ça. Puis nos anciens joueurs sont mis, ils voyaient qu'on était passionnés puis ils sont mis à faire ça. Là, on pouvait recruter le 30 ou 35 ou 40 % de joueurs à Québec parce qu'à Québec, il n'y avait pas de ça. Donc, ça fait qu'on avait les meilleurs qui voulaient bien venir chez nous. Oui, il fallait être convainc de venir ici. C'est ça. Séminaire Saint-François, Séminaire de Québec, des places comme ça. Puis on avait, à Sherbrooke, on pouvait en avoir quelques-uns. Moi, je connaissais des gens qui avaient joué avec moi à l'université puis qui étaient rendus coach à l'Auber, ces endroits-là. Ça fait qu'on avait un 5 % de là puis peut-être un 30 % qui venait de Québec. Ça fait qu'on faisait des équipes comme ça. Oui, pour le recrutement, ce qu'on peut ajouter, ce qui nous aidait aussi, c'est qu'au niveau académique, la réputation du Séminaire de Saint-Georges était bonne. OK. C'était excellente. Ça fait que quand il y avait des étudiants qui avaient étudié, exemple, le Séminaire Saint-François, pour les parents venir au Séminaire de Saint-Georges, envoyer leur enfant au Séminaire de Saint-Georges, c'était sécurisant un peu. OK. Puis ça fait que ça, ça nous aidait au recrutement. Et le fait qu'on avait, c'est comme Jacques, la polyvalente, qui a fait du bon football, qui avait suivi des cours. Oui, oui. Le recrutement, les gars, il n'y avait pas de territoire protégé. Non, non, non. Puis l'autre avantage qu'on avait, c'est qu'on avait un secondaire 5 dans la même bâtisse. On pouvait recruter un gars qui pouvait venir en secondaire 5 parce qu'on était moins que 1 500 étudiants. C'était permis dans la Ligue. Puis recruter un gars. Puis il y a quelques joueurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais disons, on en avait peut-être un par année qui faisait ça, qui venait en secondaire 5 parce qu'il était un très bon joueur puis il voulait passer au calibre supérieur plus vite. Puis on pouvait la... OK. Un peu comme les 16 ans au hockey. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Juste pour rajouter par rapport à ça, j'étais en train de penser à Steve Duchesne que les gars étaient allés chercher au hockey. Je pense que c'est à Baie-Comeau, un rive. Steve Duchesne que vous étiez à Sept-Îles que vous étiez allés chercher qui jouait en secondaire 5, qui était venu faire la deuxième session au séminaire de Saint-Georges mais qui jouait pour l'équipe collégiale 3 dans le temps. Ça, c'est vrai. Je vous mets une parenthèse. On met ça sur pause. J'ai une question que je voulais te poser, Yves, que j'avais oubliée. Y a-tu des joueurs qui ont joué au hockey dans vos équipes qui ont percé à un certain niveau dans du hockey professionnel? Je ne parle pas nécessairement... Bien, le meilleur, c'est l'exemple, Steve Duchesne. Oui. Parce qu'il a été une étoile dans la Ligue nationale. C'est ça. Il avait joué au hockey ici. Il a joué au Détroit puis il a joué au Los Angeles. OK. Oui, oui. C'est l'exemple qu'il donne. À ta connaissance, n'as-tu eu d'autres? Il y a eu d'autres qui ont fait du hockey organisé... Pour les capitaux de Washington, il n'a pas joué... Oui. Il a été répêché mais il était d'un prévois. Oui, il y en a... Il y en a une coupe qui ont été répêchées. Simon Olette qui était du coin, ça n'était pas allé au séminaire, ça? Non. OK. Non, non. Non, mais c'est antérieur à ça, là. Oui, c'est ça. Simon Olette, il a mon âge, fait que... Il est jeune. OK, ça va me servir. Alors, je reviens à notre football. Ça, c'était des années, disons, 73 à 83, quand c'était des gens d'ici, là. Puis souvent, la plupart, ils n'avaient pas joué au football, mais... Puis c'était plaisant parce que c'était tous des gens qui avaient... Soit qu'ils avaient travaillé sur une ferme ou ils avaient tous travaillé fort. C'était tous des gens narfés puis capables de tenir leur bout, là. Ça fait que quand on leur montrait ça, ça fait que c'était... Puis dans ce temps-là, la Ligue 2A, c'était plaisant. Comme avec Victoriaville, la Poquatière, on se recevait. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Yves, tu sais, eux autres, ils venaient, on recevait et on prenait une bière ensemble. Dans ce temps-là, on avait le droit d'en prendre. Puis il y avait des sandwiches puis tout ça. Avec... On faisait ça avec tous les... Puis avec les arbitres. Ça fait que tous les gens, ils aimaient ça. Puis quand nous autres, on allait à Victoriaville, c'était la même chose. Il y avait juste avec Limoilou que c'était moins... Il y avait moins d'affaires comme ça. On les recevait, mais eux autres, ils ne recevaient pas. Mais, tu sais, c'était plaisant parce qu'il y avait une belle rivalité, mais il y avait un bel esprit dans la Ligue. Moi, en tout cas, c'est le souvenir que j'ai... Une équipe de hockey de ce niveau-là, à l'époque, ça comprenait combien de joueurs? Dans... Quand on était dans le 2A, on allait à... Je ne sais pas, Michel, c'était entre 35 puis 45. Quand on a été dans le 3A, on a monté à 50, mais il y a plein de... Ce n'est pas nous autres qui avait plus de joueurs. On était plus 42, 43, 44 dans le 3A, mais dans l'autre, entre 35 puis 45. Mais là, dans une équipe de football, le nombre de joueurs, c'est des... C'est des fonctions, des rôles très précis. Le gars qui joue sur une Ligue-là, il ne joue pas n'importe où. Il ne change pas de place. C'est ça. C'est très... Alors, il y a plusieurs spécialités. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça se passe? C'est ça qu'on vendait. C'est comme quand on allait essayer d'aider à la Trinité. On pouvait rencontrer un petit gars qui était grassouillet puis on lui disait, regarde, tu peux jouer au football. Moi, je ne fais pas d'espoir. Oui, mais au football, tu peux jouer puis tu peux être important. Tu vas jouer sur la Ligue. On va te le montrer. Oui. Puis un petit mec, tu sais, que moi, le football, c'est bien trop nerveux. on va te mettre demi-défensif. Tu sais, même, j'ai fait une année, je pense, en 1979. J'avais deux demi-défensifs. Un gars plus tough, un gars de Saint-Joseph, Benoît-Jacques, puis un gars plus frêle, Bernard Gendro, de Saint-Georges. Ça fait que quand on rencontrait une équipe qui faisait beaucoup de part, je mettais Gendro. Puis quand c'était un joueur de Ligue et que c'était plus au sol, je mettais Benoît-Jacques. Ça fait que ça, on vendait ça. Il y avait de la place pour tout le monde. Puis on disait, regarde, c'est comme les échecs. Chacun a une place. Chacun est important. Puis tu sais, on encourageait les demi-offensifs de dire, hey, bravo à la ligne. Tu sais, si eux autres, ils te font pas de bloc, tu iras pas bien loin. Tu vas en avoir 12 contre 1. Ça marche pas, 12 contre 1, ça, là. Ça fait qu'il y a des joueurs à l'offensive, des joueurs à la défensive. Il y a les petits vites qui vont en règle. Il y a les gros qui vont en défensive qui vont bloquer. Il y a de la place pour tout le monde. C'est là du milieu, plus les athlétiques, vite et costaud. On a parlé des joueurs, mais il y a combien d'entraîneurs, tu sais, au hockey, on en voit, ils sont rendus deux tournes et rendus même, mais quand l'équipe de football, il y a plein, plein, plein d'entraîneurs qu'on voit normalement, t'as combien d'entraîneurs? L'idéal, pour moi, l'idéal, puis qu'on essaie de voir, c'était S7. T'avais l'entraîneur-chef, t'avais un gars avec les secondaires, à défensive, un gars avec les secondaires, avec la ligne, puis un gars avec les demi-défensifs. À l'offensive, c'était un gars, souvent l'entraîneur-chef, s'il était un entraîneur-chef offensif, il était avec les corps arrière, un gars des demi-offensifs, un gars sur la ligne, puis un gars pour les receveurs. Il s'est rajouté un spécialiste pour les unités spéciales. Il s'occupait du botteur, des retours d'envoi, botte et d'envoi, etc., etc. C'est à peu près ça. C'est sûr qu'on peut en avoir pas mal plus, mais c'est ça. Entre 6 et 8, c'est l'idée. Bon, dans les années 80, au niveau 3A, l'équipe a généralement bien performé. Oui. En-tu des... En-tu... Dans le 3A, à partir en 83, ça n'a pas tellement bien été. En 84, c'était un petit peu mieux. En 85, on a été au bol d'or contre l'énoxville. En 86, ça a été... On avait pas mal... Beaucoup de vétérans en 85. En 86, on s'est crashé. L'année désastreuse, aucune victoire. Je pense que c'est ça. L'année 10, c'est ça qui est marqué. Même... On n'a pas gagné contre Vieux-Montréal, même pas. C'est quoi ça? Je t'astinerais pas. Je t'astinerais pas, là, mais c'est marqué aucune victoire. Ça se peut, ça se peut. Mais ça se vire de bord vite, là, en 87, l'année de presse. En 87, moi, j'étais l'entraîneur-chef, puis on avait eu beaucoup de difficultés en 86 avec l'esprit d'équipe. Ça fait que j'en ai congédié 15. OK. Ça fait que... Puis là, j'ai expliqué aux joueurs qu'on allait jouer comme ça, puis ceux-là qui sont pas intéressés de s'en aller. OK. Puis on arrive au camp d'entraînement, puis là, j'avais fait la discipline vraiment, puis j'avais dit la prochaine fois qu'il y a un gars qui est en retard, il est dehors de l'équipe. J'ai dit, tout le monde a compris, là, puis j'avais dit deux, trois fois. Bien, le gars qui est arrivé en retard, c'est notre corps arrière. Je l'ai mis dehors. Ça fait que là, ça allait pas tellement bien. C'est notre corps arrière supposément partant. Ça fait que... Jeffrey Béliter. Ça fait que là... Je sais pas si on a la même fuseau. Oui. Ça fait que là, en 87, on avait pas beaucoup de joueurs. Même sur la ligne, on avait pas bien bien. Mais par contre, l'équipe du... Les géants de Saint-Jean, ils ont annulé. Ça fait qu'on a fait du recrutement. On était supposé dans le voir 7. Finalement, on en a eu 4. On a un gars qui était originaire de la Beauce. Puis lui, il était corps arrière. Ça fait que ça a bien fait notre affaire. Puis on a... Mais ton gars, là, l'as-tu suspendu ton corps arrière en retard? Lui qui est arrivé en retard? Non, non, il est dehors. Il jouait plus. Il était dehors même. C'était fini. J'avais dit que c'était fini. Ben était découragé puisqu'il était responsable de l'espoir. Le gars sortait et il dit, il m'a mis dehors. Il m'a mis dehors. Là, lui, il rentre. Il vient me voir. Il dit, vas-tu tous les mettre dehors? Il dit, non, non, non. Il dit, ceux-là qui font plus l'affaire. Tu sais, il y avait une mauvaise communication. Il y avait des renseignements sur la passe qu'un demi-défensif donnait à l'autre. Puis c'était pas bon pour que lui soit meilleur. En tout cas, c'était pas bon. En tout cas, j'avais fait un ménage comme il faut, là. Mais ça a quand même été une bonne année. Oui, ça fait que nous autres, oui, oui, ça a été une très bonne année. On va jouer aux États-Unis. On jouait tout le temps un match. On a été peut-être 4-5 ans à jouer un match contre un MCI, contre un Junior College aux États-Unis. Ça fait que on va jouer là. On avait trois porteurs de ballons. Il y en a un qui se fait déchirer des ligaments aux genoux. Vous savez qu'il en restait à deux. Notre gros allié défensif qui venait de Sherbrooke, six pieds, quatre, à 265 livres. Il se fait disloquer un coude. Notre meilleur demi-défensif, il se fait casser le poignet. Ça n'allait pas bien, là, dans ta affaire. On était, je pense, 37 joueurs. On n'avait pas un cinquième joueur de ligne offensif. Là, on s'est mis à recruter dans le cégep. Viendrais-tu jouer sur la ligne offensif? En tout cas, finalement, on a trouvé, on avait un qui était venu de Saint-Jean aussi qui était originaire de Sainte-Marie. Le corps arrière, c'est de Saint, pas Saint-Jules, mais à côté de Saint-Prospère, Saint-Béjaman. Puis l'autre, c'était un gars de Sainte-Marie. Ça fait qu'on avait récupéré un joueur de ligne, mais on en avait quatre. Puis on avait récupéré un corps arrière. Ça fait que finalement, un gars de Saint-Prospère, il a décidé de venir. Puis il a été bon, puis on avait, mais tu sais, c'est notre ligne. On avait un gars de 185 livres puis un gars de 195. C'était difficile, mais pour moi, ça a été la plus belle équipe. Tu sais, il y a eu plein de belles équipes, mais en 87, à cause de situations particulières, ça a été la plus belle équipe. Vous vous êtes rendus au bol d'or? On s'est rendus au bol d'or. On a été, on a fait deux... On s'est fait voler. Nous autres, on pense qu'on s'est fait voler parce que moi, moi, je ne pensais pas que notre botté nécessairement de l'angle que j'étais, il était bon, mais on avait une punition sur le teneur de balle. Il y avait une rudesse sur le teneur de balle. Puis quand j'ai été dire ça à l'arbitre, j'ai dit, une punition, on m'a dit, femme ta gueule, ils ont donné, vous gagnez un match, je dis, le botté est bon. Mais quand ils ont rechangé la décision, ils étaient au revoir, mais là, la punition, ils ne la donnaient plus, parce qu'on aurait pu recommencer le botté. C'est ça. Mais c'est ça. L'année d'après, 88. L'année d'après, autant on a été malchanceux en 87, autant on a été chanceux en 88. Parce qu'en 88, on jouait contre Marie-Victorin. Il menait, je pense, 20 à 7. Il restait 3 minutes, quelque chose. Hein? À peu près ça. 0 à la demi. Puis, ça fait que là, notre corps arrière a fait une passe. Le demi-défensif de Marie-Victorin, il vient pour sauter. La balle, il dévie sur le casse. Elle fait un petit bond. Puis on avait un receveur qui passe en arrière. Il capte la balle, touché 75 ou 80 vers. Ça fait que là, ça s'est... Ça vous remet dans le match. Là, ça allait bien. Là, ça s'était 20 à 14. Ce qui fait que là, 2 minutes 50, quelque chose, ou 2 minutes 36. On fait un bas-t-écourt. On réussit, on le recouvre, on monte, on fait l'autre toucher. Parce qu'un bas-t-écourt, dans l'année dernière, c'est réussi à 2-3 % seulement. Oui, mais là, c'était plus... On réussissait plus parce qu'on avait le droit de bloquer. Il y avait des règlements qui étaient différents. Ça fait qu'on fait un toucher, 21-20. Il restait 1 minute, 1 minute 25. Eux autres, ils prennent la balle, une longue passe, et mon Dieu, ça ne va pas bien. Dans le milieu du terrain, tout de suite en partant, ils font un autre passe, à peu près 7-8 verges. La troisième passe, à 11 secondes de la fin, on l'intercepte. Ah, voilà. Ça fait que ça a été fini. On avait du 4 essais. Oui, hein? Je ne m'en rappelle pas. Le 4 essais, moi, j'ai vu que c'était 2006 qu'on avait fait passer ça, mais je pense que c'était 3 essais encore. Ça, je ne m'en rappelle pas. Peut-être qu'il y en a qui s'en marquent. Sais-tu le 4 essais? Le 4 essais depuis quand? À la fin des années 90. À la fin des années 90. Ah. Bon, au début des années 2000, on revient au 2A. Oui. Pourquoi? Bien, parce que maintenant, il y avait, je pense, deux, il y avait Garneau, il y avait une équipe 2A au Séminaire de Québec, si je me souviens bien. Puis, il y en avait d'autres comme les Villos-Ombres qui voulaient entrer. OK. Ça fait que là, les joueurs de Québec, ils restaient à Québec. OK. Puis, nous autres, on avait eu une baisse aussi dans les écoles secondaires de participation. Ça fait qu'on ne voyait pas le bout de ça. Puis, ça faisait 2, 3 années qu'on avait une, deux victoires. Ça fait qu'on s'est dit, bon, bien, on va redescendre, on va se redonner un élan, puis on demandera si ça va bien plus tard. Mais ça n'a pas été extraordinaire. Ça fait que plus tard, les gens, on est venus dans le A, ce qui est maintenant la division 3. Puis, pour se refaire, puis là, on a eu du succès avec Marc Laranger, qui était l'entraîneur, puis on a été deux fois au bol d'or consécutif. OK. Puis là, on est remonté dans le 2A. Au football, Gaétan, on parle d'un livre de jeu. Tous les jeux qu'on voit, il y a le petit caucus avant l'équipe offensive, il y a là-dessus. Le jeu, il est décidé avant de partir. Mais le livre de jeu, ça peut comprendre combien de jeux. Bien, moi, je vous laisserais parler, Michel, pour l'offensive. Moi, je te parlerais de la défensive. Il peut y en avoir pas mal. Moi, je regarde juste, si je fais référence au temps que j'ai coaché, mettons à peu près jusqu'en 88, je sais qu'on avait une dizaine de séries qui comprenaient peut-être 5, 6, 7, 8 options, dépendamment de chacune des... Ça veut dire que tu parlais qu'il y a 80 jeux différents. On veut plus que ça. Dans un cas de jeu, tu as plus que ça. C'est sûr qu'on ne les fait pas tous, mais on en pratique plusieurs. Puis là, quand arrive le fait de travailler sur la pause, tu as des arbres, des tracés, si tu veux, différents tracés qui peuvent être structurés de manière à attaquer une défensive qui joue homme à homme, une défensive qui joue du zone profond ou qui est en pre-event ou quelque chose de même. Et là, Michel, ces jeux-là, ces 50, 60, 80 jeux, ils ont tout ça dans les petites tailles. Je vais donner un exemple. Dans les années, je pense que c'était en 80, Jean-Pierre Métivier, c'était en 80. Oui. En 80, on avait notre cahier de jeux puis j'avais monté un système d'automatisme où est-ce que le corps arrière pouvait arriver sur la ligne puis mettons qu'on avait 110 jeux dans notre cahier de jeux, le corps arrière arrivait puis par des chiffres, il collait le jeu sur la ligne sans faire de caucus. On arrivait sur la ligne puis il collait n'importe quel jeu. Les linemen savaient quel bloc faire, les porteurs de ballons savaient comment fonctionner, les receveurs de passe savaient où aller. Tout le monde connaissait sa job. On avait joué une game contre Alma, je pense que c'est Alma, à un moment donné, puis là, Jean-Pierre avait dit, il dit, Mike, on peut-tu pratiquer nos automatiques? Je dis, oui, vas-y, puis quatre. Il embarque sur la ligne, on part à un bout du terrain puis on monte jusqu'à l'autre bout. Ils ont été rendus à la ligne de 20 de l'autre bord. Il dit, à un moment donné, le secondaire intérieur de l'autre bord, il me regarde et il dit, allez-vous nous faire ça longtemps? Il dit, tout le monde t'a brûlé. Les gars arrivaient puis ils se replaçaient tout de suite à la ligne puis ils écoutaient ce que JP callait puis ils faisaient le jeu puis ça avançait, puis ça avançait, puis ça avançait. Fait que tout pouvait se caler par automatisme. Aujourd'hui, je pense que c'est encore plus sophistiqué. Toujours à l'offensive, surtout, on va reparler avec l'offensive, le choix des jeux. Le jeu, il est callé, permettez-moi l'expression, par l'entraîneur-chef, par l'entraîneur à l'offensive. Le corps arrière a une image de la neuve. Ça se passe quoi? Ça se passe comment? Normalement, en tout cas, je parle pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est le coordonnateur offensif qui cale les jeux. Mais le corps arrière a toujours l'option de tout changer s'il veut. S'il arrive sur la ligne puis il y a un jeu qui est au sol qui est supposé rentrer, je ne sais pas moi, dans tel gap, dans tel troué, puis qu'il arrive là puis qu'il voit que les gars, ils s'en viennent là, ils vont rusher ce trou-là. Il y a l'option de le changer. Dans les années que moi j'ai coaché, je disais au corps arrière, je disais, je vais envoyer un jeu, si jamais tu arrives puis tu le changes, il n'y a pas de problème, en autant que le tien marche. Si je t'envoyais un jeu puis tu le changes puis qu'il ne fonctionne pas, bien là, on va se parler. C'est ça, ça veut dire que tu n'as pas pris la bonne décision. Mais normalement, le coordonnateur est calme puis il y a de la latitude dans les années qu'on a coaché puis qu'on a joué. Il y avait de la latitude. Dans le temps que c'était Ben qui coachait, c'est le corps arrière qui arrivait puis il collait son jeu puis ça finissait là. Sur le plan défensif, maintenant, il y a un livre de jeu, mais dans le fond, c'est essayer d'anticiper ce que l'adversaire va faire. je dirais habituellement quand on était dans le 3, on avait des films, on se prépare en conséquence. On a un cadre, on avait tout le temps un cadre, on a telle sorte de défensif. Nous autres, on employait une défensive 35 quand moi j'étais là, une défensive 35. puis on avait dans le cadre, selon les chiffres, puis on pouvait dire n'importe quel jeu puis les joueurs étaient prêts. Puis quand on avait des films, on préparait certains jeux pour certaines offensives, certaines couvertures pour certaines offensives aussi. Puis on pratiquait surtout ça pendant la semaine. mais on se rappelait des autres jeux parce que c'était facile. On avait un système de chiffres. Par exemple, si moi je disais Blitz 55, c'était l'allié défensif, il allait à l'intérieur, dans le 3, comme nous autres on appelait le 3. Puis le secondaire, il s'en allait de l'autre côté, c'était un croisé. On avait des termes pour la ligne, pour des termes, des crashs, puis des X pour la ligne, des Blitz pour les secondaires, puis la défensive, disons que c'était 1, 2, 3 pour les couvertures. Ça veut dire 3, ça pouvait être homme à... C'est-à-dire zone 1, c'était homme à homme. Ça fait que, tu sais, c'était... C'est plus une anticipation des jeux de l'adversaire que vous aviez pu voir. Eux autres, ils sont habitués à courir, ils sont habitués à la passe, alors vous vous adaptez. C'est ça, c'est ça. Une équipe qui jouait beaucoup au sol, bien, on mettait un peu plus de joueurs proches, puis nos demi-défensifs, on les faisait approcher un petit peu plus, des choses comme ça. OK. Là, on parle des équipes... Tantôt, on parlait au hockey, c'est des étudiants qui sont, qui étudient à l'institution séminaire, d'entendre ses séminaires, puis c'est j'ai pas aujourd'hui, puis tout, là. Oui. Mais, il faut qu'il soit bon au football, mais il faut aussi qu'ils réussissent leurs études. Je vais te donner un exemple qu'on a fait. Des autres, des fois, il y a des étudiants qu'il faut leur dire souvent, « Manque pas tes cours, tu sais. » On avait... En 87, on avait un... Bien, en 87, on l'a eu longtemps, mais en 87, je vais prendre l'exemple de 87, on a eu un... Si tu manquais un cours, tu jouais pas le premier quart. Si tu manquais deux cours, tu jouais pas la première demi. Si tu manquais trois cours, tu jouais pas Pantone. OK? Ça fait qu'on arrive en semi-finale contre John Abbott. Mon gars qui venait des télés, élu le joueur par excellence de la Ligue, il manque un cours. Ça fait que... Là, il y avait un petit... Serge Glamin qui vient... C'est la télévision, il venait filmer la semi-finale. Il dit, « Ah, tes gars, sont-tu prêts? » Il dit, « Steve, il dit, viens, t'aides-lui sur le détoile. » Il dit, « Es-tu prêt? » Bien, il dit, « Il jouera pas le premier quart. » Il dit, « Tu fous? » Il dit, « Oui. » Il dit, « Je jouera pas le premier quart. » Il dit, « Pourquoi? » Bien, il dit, « Il a manqué un cours. » « Ah oui, mais il dit, là, c'est la semi-finale. » Il dit, « C'est la même affaire. » Ça fait qu'il a pas joué. Il a pas joué. Il a pas joué, bien, pour qu'on respecte ça. Puis là, bien, les joueurs, eux autres, ils étaient un petit peu moins contents. Puis là, j'ai été obligé de leur expliquer. J'ai dit, « Garde, on demande à tout le monde 100 %. » Puis 100 %, ça prend la présence au cours aussi, là. J'ai dit, « Vous allez être obligé de travailler plus que 100 % parce que j'ai dit, « Steve, il a pas respecté ça. » Puis il vous a chié dans les mains. Et il dit, là, lui, il voulait se cacher. Mais finalement, il a joué après demi, mais il a gagné sans verre, je parlais. OK. Parce que, puis les joueurs, puis moi, j'avais déjà... Avez-vous gagné à la game? Oui, on a gagné à la partie. C'est là qu'on a été au bol d'or contre Vanier en 87. Puis, moi, au début de l'année, on avait un gars qui était porteur de ballon, mais qui était venu jouer demi-défensif parce qu'on en manquait. Puis j'avais demandé, j'ai dit, « Si jamais on est mal pris, j'ai dit, ça te tenterait-tu de retourner demi-offensif? » Ah, il se dit, « Je peux te donner ça, il n'y a pas de problème. » Ça veut dire que c'est lui qu'on avait mis le premier quart plus les deux autres qu'on avait, mais c'était pas des... Les deux autres, c'était pas des gars de vitesse, là. OK. Ce qui nous manquait de vitesse, tandis que le demi-défensif, lui, c'est un gars de vitesse. OK. Alors, le football, ça continue au cégep encore. Il est là, puis ça continue. Là, on évolue dans quel genre de libre, à quel niveau actuellement, là? Là, on a été dans le A où est-ce qu'on a eu bien du succès. Maintenant, ils ont fait une demande de A. À partir de l'année passée, il était dans le 2A, puis cette année, il continue dans le 2A. OK. L'an passé, il est arrivé une chose. On a gagné le Super Bowl, là, puis on a su que... Le bol d'or. Le bol d'or, excusez-moi. Je me prépare pour la semaine prochaine. Je me prépare la semaine prochaine. On a gagné le bol d'or, puis il y a eu des festivités qui ont fait le tour des médias de la province au grand complet. Je ne veux pas gratter notre bobo, mais on ne peut pas le passer sous silence non plus. Ça ne serait pas honnête de notre part. Finalement, il y avait toutes sortes de menaces, la suspension de la Ligue, la Ligue, si l'équipe faisait des séries, il n'aurait pas le doigt d'aller aux séries. Ça s'est soldé combien? Comment, toute cette affaire-là? Ça a fini comment? Ça a fini que... On n'a pas eu de... Je pense qu'on n'a pas eu de grand punition, mais tu sais, je ne suis pas au courant du dossier à 100 %. On n'a pas eu de grand punition, là, pour... quelque chose. Ah oui. Ça ne va pas à peu près 75 % des équipes championnes et brisent tout le temps le trophée. C'est ça. Je disais, la coupe Stanley n'a mangé des méchants d'un moment donné. Dans la même année, à l'Université Laval, ils sont arrivés avec un qui avait le dessus, l'autre avait le dessous. Ça ne s'est pas parlé. Nous autres, c'est parce que les réseaux sociaux, là, que... Finalement, il n'y a pas eu d'impact négatif. Il a fallu que le cégep se démène pour ne pas avoir trop de punitions et tout ça, mais on n'a pas eu de gros... En ma connaissance, on n'a pas eu de grosses punitions. Marc? OK. Ah, bien, on a eu des montants d'argent, hein? OK. Il y a eu une amende. Il y a quelques joueurs, je pense, aussi côté... Les travaux communautaires. Oui. Ça, c'est juste parfait. C'est juste parfait. De toute façon, c'est... Michel et Gaétan, on a-tu des joueurs qui ont évolué au cégep, au séminaire, qui ont atteint, on a donné, le niveau professionnel, soit Ligue canadienne de football, NFL ou autre chose de ce genre-là? OK. Moi, j'ai ça. Dans Ligue canadienne, surtout, là, on a Bernard Gravel qui n'a pas nécessairement joué, mais il a été repêché par Colombie-Britannique. Bernard, c'est le fils de Benoît. De Benoît. On a Pascal Chéron, lui, qui a été repêché par Hamilton, puis il a joué à Hamilton comme joueur de ligne. OK. On a André Trudel qui a été repêché à Toronto. Je pense qu'il a joué un petit peu, mais ce n'est pas longtemps. On a François Boulian qui a été repêché à Saskatchewan, mais il n'a pas été. On a Philippe Audette qui a été à Toronto, puis il a fait le camp d'entraînement, mais il ne l'a pas gardé. Il y a Patrick Thibault qui était à Saskatchewan. Lui, je pense qu'il a joué un petit peu. Francis Belfoy qui a été repêché par les Alouettes. Il a été au camp d'entraînement, mais il n'a pas resté. Il y a Éric Maranda, Toronto, pêché par Toronto. Olivier Goulet-Vailleux qui était à Ottawa, lui, qui jouait à Ottawa, mais qui a eu une grosse blessure puis il a été obligé d'arrêter. C'est ça. On a Shane Gauthier qui joue présentement à Winnipeg, qui a fait quatre ans comme il faut qu'il joue pour Winnipeg. Il joue surtout ses unités spéciales, mais à Coupe Gris, il a remplacé leur secondaire partant puis il a fait des très bien joués. William Langlais qui vient de re-signer avec Calgary, avec les Stampeders, puis Adam Thibault qui a joué à Calgary aussi, puis on a... On a David Dallaire. Puis on a David Dallaire qui est avec... Olivier à Coupe Gris avec les Alouettes cette année. C'est ça. Exactement. Moi, je ne sais pas où est-ce que tu es rendu, Pierre. J'avais sorti des... Juste pour anecdotes, des... Ceux... Bien, j'avais sorti de la liste des entraîneurs puis j'ai sorti aussi ceux qui avaient... Père-fils. Ah, OK. Oui. J'ai sorti Père-fils. Oui. Tu savais que je peux les nommer ou si tu veux, on peut attendre aussi. Peux-tu nous faire ça dans une minute, là? Parce que je ne veux pas grouiller sous le temps Michel et que les autres parents. Ça fait qu'on a Ben Gravel, Bernard Gravel. Et là, je t'interromps parce que dans le Journal de Québec d'hier, Son petit fils... Benoît Gravel, il faut dire, qui a entraîné comme joueur Glenn Constantin, qui est l'entraîneur-chef du Rouge et Or. le fils de Bernard, quand tu as parlé d'entraîneur-chef de Bernard, est en jouet pour le Rouge et Or. Et là, le petit-fils de Benoît va jouer ou joue actuellement. Il a été recruté. Il a été recruté pour le Rouge et Or. Oui, c'est ça. Il y a Pierre Jolicoeur, son fils Charles, Jean Pomerleau, Jean-Sébastien Pomerleau, Serge Saint-Hilaire, lui, il est plus prolifique, Pierre-Luc puis Jean-Christophe Bourque-Saint-Hilaire, Robert Bouchard, Olivier Nassif-Bouchard, Martin Goulet, James Goulet, Jacqueline Bisson, François Bisson, Gaétan Mathieu, Étienne Mathieu, Claudio Volpato, Raphaël Volpato, Marquis Bourque, Ludovic Bourque, Alain Routier, Vincent Routier, Karl Dallaire, lui, il est très prolifique, David, Christian, Charles, Isaac, qui ont joué au Blécondor. Ça ne sert à rien avec les gars, il n'y a pas eu des filles avant. Il y a une fille, mais elle doit jouer au rugby. Gaétan Lutourneau, Anthony Lutourneau, ça se peut que j'en oublie, mais c'est la liste que j'ai trouvée. Là, on a un beau seron de Notre-Dame-des-Pins qui est dans les manchettes aujourd'hui, Anthony Auclair, qui, lui, a joué à l'Université Laval pour le Rouge et Hort. Il a été repêché par Tampa, il a joué à Tampa dans la NFL, il a fait un toucher, pas avec Tampa, je pense, avec Houston, puis il a gagné le Super Bowl, il a une vraie bague du Super Bowl. Lui, il n'a pas fait son cours au séminaire, on l'a-tu échappé quelque part? Non, on l'a échappé parce que moi, je l'avais coaché à Trinité quand il était petit, mais lui, il était à l'offensive, moi, j'étais à la défensive quand je coachais pour les Condors. Après ça, il n'était pas joué pour les Dragons. OK. Puis, je pense qu'il voulait faire étudier en anglais, c'est-à-dire qu'il était à Lennoxville, puis... Dans ce temps-là, il jouait comme corps arrière. Oui. Christian, Christian, comme corps arrière, il ne le voyait pas, bien, bien, ça fait que... Son frère, Adam, qui évolue pour le rouge et noir d'Ottawa, il a-tu joué ici? Non, il a joué à Lennoxville aussi. Lennoxville aussi. La même chose, oui. Écoute, ça fait le tour pas mal du football. C'est intéressant également aussi. Il y a une belle histoire de ce côté-là. Alors, on va passer avec notre ami Michel. Michel, ton parcours, toi, au séminaire cégep, peux-tu nous résumer ça? Je vais essayer de faire ça rapidement. Je suis arrivé au séminaire à peu près dans les mêmes années que Gaétan, en belles lettres. On a commencé le football à peu près ensemble. Les premières années de football, on était pas mal les débutants qui jouaient avec des casques au port qui faisaient le tour, des épaulettes de hockey puis des jeans. J'ai été là pendant le temps de faire mon cours au séminaire. On a joué au collégial. Ensuite, je suis allé à l'université. Quand je suis revenu de l'université, j'ai été prof d'éducation physique au cégep pendant 35 ans de 77 à 2012, coaché au football jusqu'en 88 plus quelques années après. et quelques années après qu'il a manqué de coach. En tout cas, il a eu des problèmes. J'ai fait des petits retours ponctuels, mettons. Je me suis occupé, j'ai été gérant de l'équipe de hockey collégiale 3A pendant les années du collégial 3A, de 78 à 84, où est-ce qu'il fallait mettre des heures pas mal. J'ai été gérant de l'équipe pendant ces années-là. Et j'ai coaché au volleyball féminin de, je ne sais pas, à peu près 78 à 98, 99 dans ces années-là. Ça fait que j'ai été impliqué dans pas mal différents sports. Surtout, j'ai été impliqué surtout en football puis en volleyball féminin. Pendant volleyball féminin, peut-être... Non, synchronisé, c'est peut-être plus ton épouse, mon frère ami qui s'est occupé de ça. Je n'avais pas tout à fait le physique de l'emploi. Tu avais peut-être plus coaché, mais je ne travaillais pas dans la piscine. Il y aurait manqué d'eau. Parce qu'il y a des coachs dans les sports qui n'ont jamais joué le sport, mais qui sont des sommités de la plate-raine. Bon. Michel, toi, tu es aimé à plusieurs sports. Je me permets d'en nommer d'autres dont on va parler. Il y a eu du basketball, il y a du volleyball, il y a du rugby. Ça, ça m'a surpris. Il y a de la nage synchronisée, il y a un peu de golf puis peut-être quelques autres. Je ne sais pas. Je m'en sers surtout à ceux qui sont dans... dans du sport organisé un peu, pas du sport là-dedans. Là, on va commencer à parler de basketball. Comment que ça... On jouait au basketball quand j'étais jeune, au séminaire. Je me souviens d'une partie où j'ai fait sept paniers. Ah, c'est bon? Cinq pieds et quatre au basketball, OK? Ma carrière n'a pas été longue. C'était ma minute de gloire, comme ils disent. C'est bon. Je changeais de loin pas mal. J'avais du... Quatorze mois, c'est bon. Mais c'était tout. Sept paniers dans une partie, je me suis encore là. Tu n'étais pas là pour la défensive. Non, 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 non. À cinq pieds et quatre, je passais quasiment toujours des autres, moi, sans les déranger. Alors, le basketball, ça se jouait au Ségé, mais comment... C'est venu comment pour jouer dans du basketball organisé? Moi, le temps que j'étais là comme étudiant, au collégial, j'étais là pendant trois ans, on avait des équipes de basketball, mais c'était ponctuel. Il y avait dans le temps, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Yves Lafarce, qui était un genre de festival où est-ce qu'on allait jouer les collèges privés, on allait jouer contre Notre-Dame-de-Foy, Séminaire-Saint-Augustin. On se faisait une équipe de basket pour aller là. C'est un grand mot, une équipe de basket. On se ramassait une gang qui jouait au basket, puis si dans l'horaire, on pouvait, on allait jouer au ballon-volant à travers, puis si ça donnait dans l'horaire, on jouait au badminton, puis si ça donnait, on allait jouer au ballon-volant en même temps. Fait que finalement, c'était une journée sportive. Je me rappelle ces années-là, les équipes, c'était à peu près ça. Quand je suis revenu comme prof, à un moment donné, il y a eu des équipes que j'ai fouillées, j'ai fouillé un petit peu dans l'historique du cégep. Ils disent, de 80 à 95, il y a eu des équipes dans le 2A. C'est-à-dire qu'il y avait des équipes dans le collégial 2A. Je pense qu'Yves, tu avais coaché ça au début, puis avec Daniel Rodrigues, sais-tu, avec Daniel Rodrigues, je pense qu'il coachait les deux. Puis on avait plein de gars de football, qui venaient chez nous, puis on leur disait, venez jouer au football chez nous, puis après votre saison, si vous êtes bon dans d'autres sports, vous pourrez jouer au volley, vous pourrez jouer au basket. Ça fait qu'au bout que la saison de football finissait, on se ramassait avec un désespoir de bonnes équipes de basket. Je me rappelle, entre autres, des années de Val-Amigo, ce gang-là. Les gars mesuraient 6 pieds 5, quand ils arrivent pour jouer au basket. Ça aidait. Ça fait qu'on avait des bonnes équipes. Je ne peux pas dire si on a gagné des championnats ou non. Je ne pense pas qu'on n'ait rien gagné. On a gagné quand on était dans le A. On a été dans le A, on a gagné des finales régionales. Une fois à Têteferb, puis l'autre fois, on a gagné, puis une autre fois, on a été, puis on a perdu, je ne me répète pas contre qui. Le volley, le basket, ça se passait lors d'une fin de semaine. On appelait ça les championnats provinciaux. OK. C'était un genre de tournoi, puis l'équipe allait là, de participation. Ce n'était pas une ligue à l'année longue qu'ils faisaient là. Elle fonctionnait à l'année longue, mais les championnats provinciaux, c'était pour les meilleurs. OK. Et? De 95 à 2012, au niveau des hommes, on est revenu dans le A. C'est probablement là qu'on a gagné les championnats. Mais là, contrairement au football, pour hockey, qu'on parlait tantôt, on a des équipes masculines, des équipes féminines. Quand je te parle, c'est les deux, c'est les équipes... Les filles, ça a seulement été du A. OK. Division 3. Division 3 maintenant, c'est ça. Il y a juste eu du A. Surtout à partir de 2018, en venant aujourd'hui, ça a tout le temps joué dans le A. Puis les gars, à partir de 95 à 2012, ça a été dans le A. Puis là, il y a eu un break d'une couple d'années qui n'a pas eu de basket ni autant masculin que féminin. Puis à partir de 2014 à aujourd'hui, ça joue dans la division A. Il y a encore des équipes qui ont connu dans l'alliére aujourd'hui. Il y a des équipes masculines et des équipes féminines. Les deux jouent encore. OK. On va passer au volleyball maintenant. Volleyball, encore là, le sport s'implante dans quelles circonstances? Un peu, ça commence quand? Je te dirais que le volleyball, selon moi, c'est le sport qui a le plus de durabilité au Séminaire de Saint-Georges et au Cégep-Beau-Sapalache. Ça a commencé parce que depuis le début des années 80, il y a des équipes dans le 2A, que ce soit masculin ou féminin, ou il y a eu des périodes où il y a eu des équipes dans le 3A qui ont gagné des championnats, qui sont allées à des Canadiens ou des choses comme ça. Ça a commencé dans le temps, les premières années que moi, je suis arrivé, il y avait une équipe qui était mixte, qui jouait dans la Ligue Beaux-Smash. Beaux-Smash, c'était du masculin qu'il y avait. Mais nous autres, on n'avait pas de Ligue où compétitionner en volleyball, en tout cas, pas à ma connaissance. Ça fait qu'on avait une équipe qui était composée majoritairement de gars. Je me rappelle, on avait deux filles, c'était les deux sœurs dans l'air qui jouaient, qui étaient nos deux passeurs. Puis on allait jouer dans la Ligue Beaux-Smash, on compétitionnait. Ça a compliqué un petit peu le système défensif pour jouer sur le terrain, mais en tout cas, finalement, c'était ça. Puis à partir des débuts des années 80, je pense bien, il y a des équipes de A, autant masculin que féminin. Il y a peut-être masculin une année ou deux qu'il y a eu juste du A, tu me le diras. Au volleyball masculin. Il y a peut-être quelques années où est-ce qu'on est descendu dans le A, mais en général, ça a tout le temps été du 2A. Puis du côté féminin, ça a été du 2A depuis... Puis du côté féminin, c'est qu'il y a même une année, on avait une équipe 2A puis deux équipes Division 3. Oui. On a encore ça. Puis je pense que ça continue. Tant qu'il y a des gens qui veulent s'inscrire, on s'organisait pour avoir des équipes. Il y a une équipe féminine qui a connu beaucoup de succès, qui s'est même rendue loin. Avant ça, je vais te parler des gars, mais je vais revenir sur l'équipe féminine. Les gars de 1985 à 2004, ils ont été dans le 3A puis 2004, dans le 2A, pardon. Ils ont gagné deux championnats provinciaux pendant ces années-là. OK. Oui, ils ont été les meilleurs. Puis en 2004 à 2007, ils sont allés dans le 3A, les gars, puis les deux fois, ils ont perdu en finale provinciale, comme s'ils perdaient au bol d'or. Ça fait que ça, ça a été dans les bonnes performances. Les filles, les filles, de 1985 à 1997, ils ont été dans le 2A. 97 à 2007, ils ont été dans le 3A, puis après ça, ils sont revenus dans le 2A. Puis pour chaque, à chacune de ces années-là, au niveau des femmes, il y a toujours eu une équipe 2A avec une équipe division 3, là, une équipe A. Puis il y a même, si je regarde présentement, il y a une équipe 2A, puis il y a deux équipes division 3, qui sont une à Sainte-Marie puis une à Sainte-Marie. Ça fait qu'il y a toujours eu au moins 25 à 35 filles qui jouaient au volet de manière organisée chaque année. Ça fait que si je regarde ça, de 98, 98, 99, 2006, 2007, il y a eu trois fois des finales provinciales qui ont été faites et ont gagné des médailles de bronze. Les filles, ils ont été deux fois au championnat canadien. Là, je dis deux sous toute réserve, c'est peut-être trois, mais je n'ai pas eu l'achat. On n'a pas trouvé la troisième. On n'a pas trouvé la troisième, mais c'est 99, 2000 ou quelque chose de même. Je sais qu'en 99, ils ont commencé tard à R.C. qu'on a été voir puis on a trouvé, on a été en 2007 puis en 98. 99, probablement printemps 99, la saison 98. Deuxième au Canadien en 99 puis septième ou cinquième en 2007. Donc là, tu es au niveau canadien. Puis la compétition au niveau féminine, quand tu parles du collégial 3A, il y a à peu près autour de huit équipes au niveau provincial. Huit équipes, ça veut dire qu'il fallait que tu finisses premier ou deuxième pour avoir la chance d'aller aux Canadiens tout le temps. Il y a tout le temps eu en général de très bonnes performances. Ça fait que c'est ça. Puis ce pourquoi on a tout le temps eu des bonnes équipes, il ne faut pas avoir peur de le dire, on avait un maniaque de volée à Saint-Joseph qui se nommait Jacques, qui s'appelle Jacques-Rodrigue, qui a tout le temps développé, qui était vraiment maniaque. Il prenait les filles il y avait 10 ans puis 11 ans puis ils travaillaient avec eux autres. Ça fait que les filles, quand ils, en vieillissant, il y avait du volume, il y avait de la technique, il y avait de la tactique. Ils connaissaient ça, ils étaient habitués à performer. Ça fait que c'est ce qui nous a permis à un moment donné de rentrer, de monter dans la Ligue 3. On a même des filles qui ont été jouées, qui ont été recrutées pour aller jouer dans des universités américaines? Oui. On en a au moins une quinzaine de mémoires qui sont allées dans différentes universités américaines. Elles n'ont pas toutes nécessairement terminé leurs cours là-bas. Il y en a plusieurs. Je dirais qu'il y en a au moins la moitié qui ont terminé leurs cours là-bas, que ce soit des cours peu importe en quoi. Elles ont terminé leurs cours à ce niveau-là. Ce qui faisait qu'on avait des filles qui étaient recrutées pour aller aux États-Unis, c'est que nous autres, quand on faisait notre recrutement pour le collégial 3A, on disait aux joueurs, si jamais tu viens jouer chez nous, quand tu vas avoir terminé ton stage collégial, puis si ça t'intéresse d'aller jouer aux États-Unis, on a quelqu'un dans le collège qui s'appelle Daniel Rodrigue qui peut t'aider à te trouver une place où est-ce que tu pourrais aller jouer. Puis Daniel, il faisait des démarches là-dessus. Puis chacune des filles qui est allée aux États-Unis jouer est allée jouer full scholarship pour le temps de faire son cours universitaire. C'est des bourses qui adorent. Ça ne le coûtait rien pour l'université. Autrement dit, scolarité, logement, pension, ça ne coûtait absolument rien pour aller jouer là. Fait que, tu sais, je pense, par exemple, les deux jumelles roberges qui ont été les deux premières, finalement, allaient jouer à Denver. Je veux dire, c'est deux filles qui sont allées étudier pendant quatre ans ou cinq ans, je pense cinq ans, une, quatre ans, l'autre, à Boulder. puis ça n'a rien écouté financièrement. Good. Un sport qui m'a surpris, le rugby. Le rugby, là, c'est un sport qu'on sait qui est plutôt d'origine britannique, on voyait ça, dans les pays du Commonwealth, en Angleterre, c'est sûr, en Australie, en Nouvelle-Islande, mais à Saint-Georges-de-Beauce. Comment c'est arrivé, Gaétan? Moi, j'écoutais ça à la télévision. Moi, j'étais un maniaque de ça. Je trouvais ça intéressant, le rugby. Ça fait qu'à chaque fois qu'il y avait un Français, parce qu'il y a des Français qui sont venus jouer, je lui demandais, as-tu déjà joué au rugby? J'ai joué de la réunion. Oui. Bien, j'ai dit, peux-tu le montrer? Ça fait que le midi, sur les heures de dîner, on avait un assez grand temps pour pouvoir faire du sport. je faisais de la publicité, puis il y en a 4-5 qui venaient, puis tout ça. Dont une fille qui s'est en allée étudier, Marie-Pierre Bellefleur, qui s'est en allée étudier à l'Université de Sherbrooke. Puis là-bas, elle a joué au rugby. Ça fait que, elle était en éducation physique, ça fait que, je pense, à sa troisième année, elle faisait un stage, elle me demande, hey, pourrais-tu faire un stage au cégep? Bien, j'ai dit, pas de problème. Je pensais, elle avait parlé au bureau d'éducation physique, puis c'était plus pour l'organisation des sports intramuraces. Ça fait que, j'ai dit, t'as joué au rugby. J'ai dit, partirais-tu une équipe? Elle a dit oui. Ça fait que, finalement, elle a fait ça. Puis dans les joueuses qui étaient là, il y en a une, Audrey Nadeau, qui est revenue, puis après ça, l'IA Jolicoeur, puis on est revenu et on a tout continué. On a essayé chez les gars, puis ça n'a pas marché parce qu'ils jouaient au football. Puis on avait fait rugby, moi, dans ma tête. Il y avait plusieurs jeunes filles qui jouaient au secondaire au football, surtout au niveau de la Trinité. Puis il y en avait des bonnes, la fille du Dr. Rodrigue. En tout cas, il y en avait plein de bonnes. Ça fait que ça donnait une ouverture pour eux autres, s'ils voulaient se tirailler puis faire quelque chose, bien de faire à ça. Puis le rugby a tout le temps continué. Puis on a gagné en 2023 le championnat rugby à 7, région de Québec. parce que c'est division 3. Ça fait que c'est pas des... c'est juste régional. Ça fait que... Mais on a gagné. Ça fait qu'on a fait une grosse progression parce qu'on partait de loin vis-à-vis des équipes de Québec. Est-ce qu'il y a encore des équipes de rugby? Oui, bien en 2023, oui, oui. Ah oui? OK. Puis y a-tu un circuit organisé entre les collègues? Y a-t-il une ligne quelqu'un? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah bien, c'est intéressant. Ça, je l'ai appris. C'était tout nouveau pour moi. Alors, ça fait le tour de ces sports-là. En terminant, je voulais... Michel, on a parlé de badminton, de soccer, de golf, de nage synchronique, ça. Je ne voulais pas m'étendre des minutiements là-dessus parce qu'on a... on commence à être short dans le temps, mais c'est pas grave. Je t'ai fait des petits... Oui, quelques... C'est ça. Badminton, juste pour dire qu'il y en a eu de 75 à 88, selon ce que j'ai eu comme recherche. Ça a commencé... Il y a eu une grande période pendant laquelle il était dans le 2A. Ils sont revenus dans le A juste pour dire qu'il y a gagné un championnat de la Ligue 90-91, puis c'était un mix. Il y avait autant hommes et femmes. Golf... C'était les entraîneurs. Ça a été Yves, après ça, Jean-Guy, Daniel Roderick, quand c'était dans le 2A. C'est ça. Nage synchronisée, Yves pourrait en parler plus que moi, mais mettons... Ce que j'ai vérifié avec quelques filles qui ont fait de la nage synchronisée dans ce temps-là, ça serait fait à peu près de 60... dans les années 78 à 85. C'était des compétitions civiles, surtout dans la région de Québec. Puis il y en a une qui m'a dit qu'à un moment donné, il était allé aux Jeux du Québec, mais c'était pas nécessairement... Tu sais, c'était plus civil. C'était un peu moins dans le cadre de... Je reconnais, Brigitte Veilleux. Ben oui. Une médecin, elle a fait l'équipe canadienne senior. Ah oui? OK. En a synchronisé. On a une actuellement qui est dans l'équipe canadienne, voyons, Côté. Oui, F Côté, pas F. Je ne me souviens plus de son prénom. Il y a-t-il quelqu'un qui est dans l'équipe canadienne de Norge synchronisée, à décoré? Il y a du baseball aussi depuis 2019. Il y a six équipes. Il joue des matchs, surtout majoritairement de fin de semaine. Il y a une ligue à six équipes. Puis il joue de fin septembre à fin octobre. On a déjà, aussi pour compléter, on a déjà eu des demandes en tennis. on a été quelquefois, mais tu sais, sans trop, trop de... C'est ça? C'est des sports selon la demande. C'est ça. Si tu as trois gars qui sont forts au golf, bien, tu peux faire une équipe une année puis tu serais. C'est ça. Dans le temps, on est venu au cégep, ils ont fait une équipe de golf pour... Mais ça, c'était plus ponctuel. C'est ça. C'est vraiment des sports qui sont ponctuels. C'est comme cross country, on a eu deux ans de temps puis on a eu une participation au championnat canadien. OK. Ça fait que... c'est ça. Michel, à ton tour, merci beaucoup. Et je voudrais parler à la... quand on... faire une mention spéciale là-dessus. Quand on étudiait au séminaire, dans mon temps, il y avait une salle de sport dans laquelle il y avait des tables de ping-pong, des tables de Mississippi puis des tables de billard. Puis, un étudiant des années 60 s'est illustré au billard, Pierre Morin, qui est avocat à la retraite, mais le même Pierre Morin qui écrit des chroniques historiques pour Sartigan, Société historique Sartigan, là-dedans. Pierre s'est illustré au billard. Il a même publié trois livres différents, trois livres qui ont été traduits dans plusieurs langues, anglais, espagnol, japonais, etc., tout ça. Il a été invité à donner des démonstrations partout au Québec, même en Ontario ou ailleurs là-dedans. Alors, il s'est beaucoup illustré de ce côté-là au billard, mais on comprend que billard, c'était un sport très individuel par rapport à ça. Mais les gars, avant de finir, si je m'appelais Guillaume Le Père, je dirais, la question qui tue, on entendrait de la musique puis il tomberait tout sort de cochonnerie dans la salle, mais on le fera pas. Là-dedans, la question qui tue, le nom Condor, c'est pas un oiseau qu'on voit souvent sur les films, dans les arbres, de la Beauce, n'importe quoi. comment êtes-vous arrivés à donner le nom Condor à toutes les équipes du séminaire et du cégep? Vous voyez le petit sourire là, tout le monde, c'est quoi? Moi, je peux t'en expliquer. On avait notre corps arrière, c'était Patrick-Herouet de Saint-Joseph puis il était surnommé Condor, c'était un bon joueur puis tout ça. Ça fait que ça a fait son chemin comme ça puis quand il a fallu donner un nom aux équipes, c'est ça qui en est sorti. Ça fait que c'est parti du surnom? Parce qu'à cause de son nez, on donnait des surnoms, on se donnait des surnoms dans, je sais pas si on a encore le droit maintenant, mais avant ça, on se donnait des surnoms. Il faut être prudent. Il y avait plus de surnoms qu'on avait de noms. Alors, c'est parti. Le centre, le centre, il s'appelait La Bière. C'est parti du... Il y a la fille de mes amis qui m'appelait toujours Mon oncle Bière. Je sais pas, je sais pas pourquoi ma mère aimait pas ça quand elle entendait ça. Alors, les gars, merci énormément. Alors, c'est ainsi que prend fin notre 39e Café historique. En votre nom et en mon nom, Yves, Gaétan, Michel, merci beaucoup. Vous avez été très disponibles. On s'est parlé souvent, on a fait des réunions, on a eu bien eu du fun là-dessus aussi, mais c'était agréable. C'est un sujet qui est vaste, mais en tout cas, c'est important aussi de le voir là-dedans. Alors, merci pour votre grande disponibilité. votre mémoire, votre Alzheimer est tout encore sous contrôle, les gars, inquiétez-vous pas de ce côté-là. C'est ça. Merci beaucoup à vous toutes et tous qui êtes ici aujourd'hui, à celles et ceux qui nous visionneront sur les ondes de Nous TV dans les prochaines semaines. Personnellement, je vous donne rendez-vous pour notre 40e et notre tout dernier Café historique, je le précise, le 12 avril prochain, alors qu'il sera question de beaux ors, l'international des sculptures. Mes invités seront Paul Beyergeon, Joseph Richard Veilleux, les sculpteurs Paul Duval et Gilles Penneau. Alors, ça prendrait l'intéressant. Eux autres aussi, ils finissent un plan de 10 ans. Nous, c'était pas un plan de 10 ans, mais on finira 10 ans aussi. Alors, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501